La vie et la triste fin de Jacques-François Henri-Jacques Daniel Paul-François, dit Jacques-François, né le 16 mai 1920 à Paris XVIe, est un acteur français. En plus d'une longue carrière théâtrale, il fut très connu du grand public pour ses seconds rôles au cinéma à partir des années 70. Il incarnait, souvent dans des comédies, des personnages de pouvoir sérieux et droit. Jacques-François naît à Paris dans un milieu très aisé. Son père, Paul-François, est avocat. Mais il connaît une enfance et une jeunesse très difficiles. Ainsi qu'il le déclare, j'ai vécu une enfance pénible, pas matériellement, non, mais affectivement. Mes parents se haïssaient, ils déversaient leur rancœur sur moi. Mon père, avocat de renom, était terriblement autoritaire. Il restera fâché avec lui pendant 20 ans. Cependant, il trouvera du réconfort auprès de son beau-père, chirurgien connu, qui le soutiendra. Engagé comme assistant dans le cabinet d'avocat de son père, il quitte le domicile paternel le jour de ses 21 ans. Décidé à devenir acteur. Sa carrière commence dans les années 40. Il est élève de plusieurs cours parisiens comme le célèbre cours Simon ou le cours de Raymond Rouleau. Il travaille aussi avec Marcel Héran au Maturin. Il fait ses débuts au théâtre dans une pièce aux côtés de Pierre Freinet et d'Yvonne Printemps. En 1941, à l'âge de 21 ans, il tourne dans son premier film, Les Affaires sont les Affaires, aux côtés de Charles Vanel. En 1947, il est engagé à Hollywood, mais il jugera l'expérience décevante. On le fait d'abord venir en 1948 pour jouer le rôle principal de l'être d'une inconnue. Il découvre la vie des acteurs des grands studios, pas toujours passionnante au quotidien, et fait connaissance des Français de Hollywood, dont le plus connu d'entre eux, Charles Boyer. Jacques-François croise Marlène Dietrich, où, lors d'un repas, elle le prend pour Gérard Philippe. Il joue aussi le rôle du cavalier auprès d'Eddie Lamarre, très belle et sulfureuse actrice de 6 ans son aîné au cours de divers soirées. Seule son apparition dans Entrons dans la danse, en 1949, aux côtés de Fred Astaire et Ginger Rogers, témoigne de son passage à la MJM. Il racontera plus tard à ce sujet, qu'excédé par le fait que la MJM ne le faisait plus tourner, il montera jusqu'au bureau du directeur, après avoir bousculé la secrétaire pour demander ce que signifiait ce bordel, et s'entendre dire que son contrat avait été vendu à Universal. Jacques-François revient donc rapidement en France, où il se consacre alors davantage au théâtre. Il joue dans des dizaines de pièces, dirigées par les meilleurs metteurs en scène. Jean-Anouil est un de ses auteurs de prédilection. Il participe néanmoins à plusieurs films, dont les grandes manœuvres aux côtés de Gérard Philippe. Il renoue avec le cinéma dès le début des années 70. La diversité de ses apparitions sur grand écran réside plus dans la variété des films que des personnages austères qu'il représente, du directeur de radio ridicule dans « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » en 72, aux pharmaciens colériques dans « Le Père Noël est une ordure » en 1982. La production ne pouvant lui payer son cachet habituel, il préférera jouer son rôle gratuitement plutôt que d'accepter le cachet dérisoire proposé. Il s'illustre dans de nombreux autres films comiques, comme « Le gendarme et les gendarmettes » en 82, « Papy fait de la résistance » en 83, l'opération « Cornet de bif » en 90, où « Les couloirs du temps » « Les visiteurs d'eux » en 98, et « Les acteurs 2000 » de Bertrand Blier, où l'on se souvient de son monologue aussi grossier qu'il était distingué. Jacques-François a épousé la comédienne Madeleine de la Vévevre, avec laquelle il s'est lié lors d'une tournée mondiale de la pièce « Le misanthrope » ou « L'attrabilaire amoureux ». Il y jouait le rôle d'Alceste et sa future épouse celui de Sélimène. Il a un fils prénommé Cyril, né en 1966. La canicule de 2003 lui provoque des problèmes pulmonaires et respiratoires. Il meurt le 25 novembre de la même année. Après son incinération au crématorium du cimetière du Père Lachaise, il est inhumé au cimetière de Montmartre. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jacques-François. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.